Salut à tous les copains et bienvenue dans l'OM au café, attendez je me recoiffe un petit peu, voilà tout est nickel, j'avais envie de faire cette OM au café ce matin avec vous, OM pacifique et dans la place Saona 13, et là bien évidemment on a aussi du Gianluca 1309, du Piepacé, du Knounizuka, FassiOM, Fred Gawa, bref voilà vous êtes là, on est là, ben oui Zimbo on est là, moi aussi je suis là pour faire cette émission avec vous ce matin, parce que franchement les amis, après avoir eu des déconvenus toute la saison dernière, voir cet Olympique de Marseille aussi fringant, aussi dominateur, qui nous donne tous ces frissons, franchement ça fait plaisir et ça donne envie de faire des émissions et de partager ce moment avec vous. Moi Notrande qui me dit toujours pas de lunettes, non à la place j'ai pris un ordinateur sur les conseils de Barjot, donc qui me disait pourquoi tu prends pas un ordinateur, ça serait plus gros, effectivement c'est plus gros, c'est plus facile. Choqua tous qui nous dit, on s'est régalé au Gold Eagle, franchement ouais c'était une folie, il y avait une trop bonne ambiance, et moi aussi je me suis régalé, et merci merci à tous les copains qui sont venus partager ce moment avec nous, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Salut Seb, j'ai trouvé les joueurs vraiment surprenants physiquement dimanche, d'autant plus avec le scénario du match. Quel est ton avis là-dessus ? Berastaman84 qui me pose la question, salut Rasta. De Zerbi c'est un entraîneur italien, donc c'est pas parce qu'il a des préceptes de jeu un peu guardiolesque, ou voilà avec un peu de possession, des transitions rapides, bref, vous commencez à connaître un peu son style, que ça l'empêche pas d'être italien, donc il a fait une grosse prépa, donc effectivement quand tu travailles et quand tu manges du physique, et bien comme tu peux le constater, après tient une jambe, après on vous l'a dit, on vous l'a répété, surtout moi, quand tu veux jouer quelque chose en championnat, et moi j'ai toujours des rêves de titre, plus que jamais si je puis dire, c'est plus facile quand tu joues un match par semaine, parce que physiquement, on l'a vu avec le PSG qui a joué en Champions, ben ils ont perdu des points le week-end, parce que au-delà de la fatigue physique, où tu laisses de l'énergie, tu as aussi de la fatigue mentale, tu as aussi de la fatigue nerveuse, parce que tu te déplaces, tu as un voyage, tu as un déplacement, tu dors à l'hôtel, tu dors moins bien, tu n'es pas chez toi, etc. Nous, on est dans notre cocon, on est tranquillou bilou, on prépare nos matchs, on travaille à la vidéo, donc forcément, c'est plus facile. Cassio M qui me dit maintenant, il faudra gagner contre Strasbourg, on n'a pas le choix. On ne va pas gagner tous les matchs cette année, alors si on pouvait se faire une Bayer Leverkusen de l'année dernière en championnat, où ils ont été invaincus toute la saison, vous me dites où je signe, je signe de suite. Ça serait incroyable, historique, ça n'a jamais été fait. Il y a toujours quelqu'un qui, ou ça a peut-être été fait par une équipe, je ne sais plus, je n'ai pas la mémoire à notre cher Romain Canutti, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut gagner à Strasbourg. Strasbourg, c'est une belle petite équipe, franchement, ça joue au ballon, donc on ne pourra pas gagner tous les matchs. Mais oui, oui, évidemment, évidemment, si on pouvait continuer la série, continuer de gagner, je suis preneur aussi, Cassio M. Mais obligé, non, si tu fais match nul, déjà, c'est à l'extérieur, c'est pas mal. On perdra bien un jour aussi, le plus tard possible, ou pas, si on y arrive. Mais voilà, c'est... Mais oui, ça serait bien. Perdo de la Pampa, qui nous dit, salut, c'est M. Anton qui convoque Benassia, ou s'arrête la blague. Mais on l'a dit, le Anton, c'est un avocat lyonnais, donc c'est comme si nous, il y avait un dirigeant sportif de Lyon qui avait dit, les arbitres, il faut arrêter maintenant et tout, et que tu es un représentant marseillais qui dise, j'aimerais que le dirigeant lyonnais soit convoqué, chacun est dans son rôle. Donc franchement, je vais vous dire la vérité, on s'en fout. Mais dit Benassia, tiens, monstre, tu nous as régalé, continue de défendre l'Olympique de Marseille avec ton franc parlé, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer quoi ? Il va se prendre deux, trois matchs de suspension au pire ? Et après, de toute façon, ce n'est pas lui qui joue, ce n'est pas lui qui est sur la pelouse. Donc, il n'y a pas de souci. À l'époque, on avait, Dams nous dit 04-290, à l'époque, on avait Barthez qui nous décomplexait de la calvitie. Maintenant, on a Seb, lol. Et ouais, écoute, non mais ça va, c'est rentré dans la mode. Vous savez quoi ? Si un jour, on me disait, il y a une lotion magique où tu vas en Turquie, tu te fais des implants, tu verras, c'est nickel et tout. Jamais. C'est tellement pratique, c'est tellement agréable. Tu mets le casque du Scoot, tu arrives, tu enlèves le casque. C'est nickel. Alors qu'à l'époque où j'avais des cheveux, il faut toujours le petit pot de gel dans le Scoot et tout. Bon, c'est trop. Non, 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 non. Moi, je dis, c'est trop bien de ne pas avoir de cheveux. Et puis, je trouve qu'en plus, ça me fait un petit air un peu sympa. J'essaye de revenir en direct. Seb, tu crois qu'à 11 contre 11, contre l'FC1, on prenait une valise ? Mais pas du tout, Nacho. À 11 contre 11, franchement, je pense qu'on aurait fait notre match. Au début, ils nous ont pressés, mais pas plus que Toulouse, pas plus que d'autres. Pas plus que d'autres. Seb, on en est où avec Rabiot ? Il sera dans le groupe contre Strasbourg ? Possible, possible qu'il soit dans le groupe, évidemment pas titulaire. Est-ce qu'il fera une entrée ou pas ? Ou est-ce que le coach va plutôt privilégier le fait de le laisser continuer de se préparer ? On n'en sera plus cette semaine, les copains, puisqu'il va y avoir la conf de presse. On lui posera bien évidemment la question. Si ce n'est pas nous, ce sera un confrère. Donc voilà. Seb, j'ai compris. Yoyotin qui nous dit, je n'ai pas compris. Quand tu as comparé les joueurs du PSG et les nôtres, tu as dit qu'il y a une grande différence. Moi, je ne trouve pas. Moi, j'ai dit qu'il y avait une grande différence. Moi, je dis qu'on va être champion depuis le premier jour de la première journée, avant même qu'on ait fait un match. Parce que je crois en cette équipe. Je ne le dis pas chaque année. Vous noterez. Si vous regardez les émissions des années précédentes, je ne vous dis pas cette année. C'est pour nous, on est champions. Là, cette année, depuis que je vois l'équipe jouer en match amical, je trouve qu'il y a une âme. Et ce n'est pas le match de dimanche qui va me faire changer d'avis. Après, en réalité, ce que je disais, c'est que je m'étais amusé à comparer avec Slim, Loïc, Damien. Damien, c'est notre responsable informatique. Je sais qu'il nous écoute souvent, donc je l'embrasse. Bref, Romain Canuti, Romain Hering. Je disais que je m'étais amusé. C'est vrai que si tu prends poste à poste et que tu remontes comme ça tout l'effectif, ils ont quand même une très, très belle équipe. Et je pense que c'est légèrement supérieur à nous, voire supérieur à nous. Au niveau, je parle individualité. Parce que voilà, quand j'avais fait la défense, si tu prends leur goal et tu prends le nôtre, même si j'adore Rouli, qu'il arrête des pénaltys, que c'est un monstre. Bon, tu peux te dire que tu es un tout petit peu derrière aussi, pas des masses. Mais voilà, tu ne peux pas dire que tu as un meilleur goal, un meilleur portier qu'eux. Après, en défense centrale, avec Brassier qui n'est pas encore totalement à son niveau, tu ne peux pas dire non plus. À droite, Isoakimi, Tiamourio, tu ne peux pas te dire que tu es devant. Bref, je ne vais pas faire la comparaison poste à poste. Mais c'est un peu, voilà, il ne faut pas s'inventer une vie non plus. Certes, avec l'arrivée de Rabiot, on remonte encore d'un step vers eux. Mais il y a encore un petit écart, je pense. Francky Bus qui nous dit que Bastien sera convoqué à son tour, cela s'est déjà produit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Tu sais, moi, je n'ai pas la mémoire à Romain Canuti qui mémorise tout, qui apprend tout par cœur. Oui, évidemment qu'il y a des arbitres qui ont déjà dû être convoqués. Je ne vais pas te mentir. Je ne savais même pas qu'il était convoqué, Francky Bus. Je ne sais pas si tu me poses la question, d'ailleurs, de savoir s'il va être convoqué ou si c'est une info. Je suis arrivé au bureau, je suis descendu faire l'émission avec vous et je n'ai pas regardé un petit peu ce qui se passait dans l'actualité pour ne rien te cacher. Seb, le but d'euro est-il plus important que celui d'Hender à Bordeaux ? Non, Champi, hallucinogène. Non, plus important, non. Mais il rentre dans la légende. Ça, c'est sûr. Diaga, 61-69, arrêtons de parler des problèmes d'arbitrage et de la commission. Pendant ce temps-là, on ne parle pas du niveau et des performances de l'équipe. C'est ce qu'on appelle un contre-feu. Après, la performance, mon ami Diaga, de l'OM sur cette partie, c'est surtout de la vaillance, c'est surtout du cœur. Parce que tu n'as pas vu un OM comme on a pu le voir contre Nice, contre Reims, contre Toulouse ou contre Brest, qui maîtrisent plus ou moins cela. On a eu le couteau entre les dents, on a défendu Mordicus, on a pris des vagues, on a pris des vagues. On a fait des contre-attaques, on ne va pas se mentir, les buts sont chanceux. Je pense surtout à celui d'Ulis Garcia, le mec qui rate sa frappe, ça part sur le sol, ça rebondit, ça lobe le goal. Bon, c'est 100% de réussite. Alors que Paul Hirola, héros, ça c'est des vrais buts et c'est de la qualité. Donc, on a eu quand même le facteur réussite. Roulis qui arrête le pénalty, c'est un monstre. Mais bon, un pénalty, pour moi, non marqué, c'est surtout qu'il est mal tiré, même si le portier est super fort. Donc voilà, tu as quand même, depuis le début de la saison, un max de réussite, sauf contre face à Reims, où l'ami Wai a été nul sur les quatre actions, pas dans le jeu et pas dans ses efforts, mais sur les quatre actions qu'il a eues, pour moi, j'appelle ça être nul. Bon, tu as manqué à ce moment-là d'efficacité. Mais sinon, le reste du temps, tu es clinique, tu es clinique dans ta surface pour faire des arrêts, pour faire des gestes défensifs. Tu es clinique dans la surface adverse, tu ne fais que tirer marqué. Tu vois les expected goals. À chaque match, on a 0,1, 0,9, 1,2. Et en fait, tu remarques 2, tu remarques 3, tu remarques 4. C'est un truc de fou. Attention à Strasbourg, nous dit Philo M, puisque je pense que ce sera la meilleure équipe que l'on a rencontrée depuis le début du championnat. Je ne sais pas si c'est ton avis, mais je les ai vus jouer et il faut faire attention. C'est ce que j'ai dit en préambule, je suis d'accord avec toi, Philo M. Strasbourg, ça joue au ballon. La meilleure équipe qu'on a rencontrée, je ne sais pas, parce que Nice et Costa aussi. Lyon, chez eux, tu l'as vu, on a pris des vagues pendant toute la première mi-temps. Certains jouent à 10, mais il y a de la qualité quand même. Quand ils ont envie de jouer, Lyon, et surtout contre nous, ça fait mal. Ça sera encore une belle équipe. La meilleure, je ne sais pas, parce que Reims, ça ne t'a pas échappé. Ils ont accroché le PSG aussi. Donc Reims, c'est très costaud, c'est très solide aussi. La meilleure, je ne sais pas, mais une belle équipe. Et il faudra se méfier. Ça, c'est sûr. Le Dan qui nous dit, salut, avec Paul Lopez, on aurait 6 points de moins. Ouais, ou on n'aurait que 6 points, ou 6 points de moins, comme tu veux. C'est sûr que le Paul Lopez, il n'avait pas la vista, la qualité, la grinta, le talent, que sais-je, que dire, de notre ami Rouli, Géronimo, tu me fais rêver. Sepp, jusqu'à la trêve, on va tout gagner, nous dit Alicator. Ouh là, les amis, comment c'est pas, moi je suis un rêveur, je suis un fou, mais vous, vous êtes encore plus des psychopathes que moi. Oh les gars, les gars, tranquillo, va gagner, nous dirait tranquillo, tranquillo, on s'apaise, on se calme. On va tout gagner, tout gagner. Si déjà on reste invaincu, moi je serai le plus heureux. Allez gagner à Strasbourg, les gars. Vous, on se déplace à Strasbourg, et vous croyez qu'on va arriver, on vient, on gagne, et on s'en va. On se calme, on redescend sur Terre. Je le souhaite, ça serait magnifique, mais bon. Steph.om86 qui nous dit, il faut s'appuyer sur notre série en cours, la confiance, c'est notre meilleur allié pour prendre des points. Mais ça s'appelle la dynamique, je vous croque le cerveau sur ça depuis des années. La dynamique, c'est la dynamique. Une fois que tu es bien lancé, c'est plus facile pour le coach de faire adhérer à ses préceptes. C'est plus facile au coach de dire, faites les efforts. C'est plus facile au coach de dire, en cours de match, les gars, on est invaincus, on va rester invaincus. On mouille le maillot, que quand tu perds, tu perds, tu perds. Le coach, il a beau te dire, tu fais des matchs nu, le coach, il a beau te dire, oh les amis, on va y aller, nananina, tu le regardes et tu dis, ouais, on va y aller rien du tout. On se fait défoncer, tu y crois moins. J'essaie de revenir un peu. Non, Ataria, impossible qu'on ait de retrait de points. Impossible, sortez-vous ça de la tête, c'est impossible, on ne peut pas. Juju qui nous dit, Seb, tu es sponsorisé par Hugo Boss. Je vous ai déjà raconté l'histoire 550 000 fois, je vais vous la rencontrer une fois de plus. Un jour, je me suis acheté du Boss et puis, que ce soit la famille, les copains, au bureau ou même les gens dans la rue, m'ont dit, tiens, Boss, c'est normal, tiens, le Boss, en référence à mon poste de directeur au Faucéen, ça m'a fait sourire et après, tu rentres dans une espèce de comique de répétition et puis, j'aime bien la marque, donc voilà, c'est vrai que j'achète. Mais tu as raison, tu dois me soumettre l'idée, je vais peut-être leur dire de me sponsoriser. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Mais pourquoi pas ? Charlie Goyard, Benassi a convoqué, alors que l'an dernier, Campos a pris ses propos tenus à l'arbitre. T'es nul et le temps qui a déclaré que le championnat a été tronqué en septembre, donc, quant à eux, jamais été convoqué, mais là, tu le vois dans le couloir. Tu le vois dans le couloir, il prend en partie les arbitres. Moi, je suis ravi qu'il ait fait ça, je suis content, je le soutiens à mort. Mais après, vous ne pouvez pas me pécher. Comment te dire ? Je vais vous faire un parallèle, vous allez comprendre. J'ai ma femme, Roxane d'ailleurs, je t'embrasse, qui d'un coup fait un malaise. Je prends la voiture, je roule à 180 sur l'autoroute, je prends le risque. Je suis flashé par un radar où les gendarmes m'arrêtent, ils me disent « Monsieur, vous êtes à 180 », je dis « Ma femme fait un malaise, je vais à l'hôpital ». Ils vont peut-être m'escorter. Après coup, ils vont peut-être me dire « Frérot, tu as fait un excès de vitesse, maintenant, il va falloir soit payer une amende, soit ils vont me tirer l'oreille ». C'est normal. Est-ce que je regrette d'avoir fait ce choix-là dans cette circonstance ? Absolument pas. Moi, je serai président de l'Olympique de Marseille, directeur sportif, dirigeant quelconque. Je descends à la mi-temps et je vais dans les couloirs et je fais la même chose que Benassia. Maintenant, si après on me dit « Monsieur Volpe, suite aux propos que vous avez tenus, vous êtes convoqué pour venir vous expliquer pourquoi vous avez dit ça », ça sera légitime, ça sera normal. Et quelque part, si je suis sanctionné, on me dira « Monsieur, en tant que dirigeant de l'Olympique de Marseille, vous n'avez pas à invectiver l'arbitre ou avoir de tels propos ». C'est une chose. Si Mehdi Benassia avait fait un communiqué de presse par l'intermédiaire de l'Olympique de Marseille en disant « C'est scandaleux », il ne serait pas convoqué. Parce qu'il aurait dit des choses de manière posée, de manière écrite. Là, il a eu un coup de sang, il a voulu l'exprimer. Moi, je suis ravi. Soutien total à Mehdi Benassia. Je suis... Mais après, il faut arrêter de dire « Ouais, il est convoqué, c'est pas normal, etc. » Moi, je trouve que c'est normal qu'il soit convoqué, il ira s'expliquer. Et même s'il est suspendu, on s'en fout, je souhaite qu'il recommence la prochaine fois. Si on se fait voler, c'est très bien de mettre la pression sur les instances. De mon point de vue, chacun voit midi à sa porte. Quatre-cent-treize sept, on a vu sur Roulis. Enfin, gardien décisif, c'est un monstre. J'adore. J'adore de ce qu'il dégage. J'adore de son aura. J'adore de sa prestance. Je suis vraiment content de ce gardien. C'est une réalité. Prudent Ramon qui nous dit « Bonjour depuis la Guyane ». Eh bien, écoute, bonjour à toi, mon ami. J'espère que tu as beau temps et que tu kiffes ta vie. Je continue, je continue. Non, Jay, ton pronostic pour Strasbourg, j'en sais rien, la vérité. Je ne suis plus confiant que face à Lyon. Lyon, je vous avais dit, je suis inquiet parce que je connais les Olympicos, je connais le contexte, je connais nos amis lyonnais qui se mettent toujours la rate au courbouillon contre nous. Donc, je n'étais pas serein, serein. Mais là, bon, ça va, je ne suis plus… Il y a trop de messages, je n'arriverai pas à rattraper le direct. Merci pour le Faucin, c'est trop bon, nous dit Kéops. Écoutez, merci à vous. Franchement, je vous dis la vérité de vous avoir tous les matins comme ça pour pouvoir faire des émissions, de vous avoir les soirs de match, de vous avoir au Gold Jiggle la dernière fois de Visu. On a passé des super moments avec tous les copains qui étaient là. Donc, c'est moi qui vous remercie. C'est moi et très sincèrement. Tu ne penses pas qu'il y ait trop d'attentes autour de Rabiot, nous dit Dawid, Dawid 13, et qu'on n'en fait pas un peu trop autour de lui ? Ce n'est pas qu'on en fait trop autour de lui, mon ami. C'est que le mec, rends-toi compte, c'est le milieu titulaire de l'équipe de France qui allait en finale de la Coupe d'Europe, qui allait en finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les mecs, c'est des monstres. En équipe de France, on ne va pas se mentir. Les mecs, ils vont toujours quasiment au bout. Si ça ne gagne pas, c'est finaliste, c'est demi-finaliste. Alors, de temps en temps, ils se font sortir comme tout le monde avant. Mais les mecs, c'est des monstres. Et parmi ces 22 monstres-là, tu as un titulaire. Il n'est même pas remplaçant. Et ce n'est pas un titulaire que tu as pris, genre, tu vois, un rongé que tu as fait venir qu'il était à Nantes, que tu avais les moyens financiers, tout ça, et que tu as fait éclore, et que d'un coup, il est devenu titulaire en équipe de France. Non, non, c'est un mec qui est déjà titulaire en équipe de France et que tu fais venir chez toi. C'est un tour de magie. Voilà, ce n'est pas qu'il y a trop d'attente. C'est que tout le monde s'émerveille. Et moi, le beau premier, de se dire, on a été capable de faire venir Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Et le mec a accepté de venir relever le challenge, un peu à l'instar d'un Roberto Desherbi. Qu'est-ce que ce coach incroyable fait à l'OM ? Avec tous les clubs pharaoniques qu'il y a en Europe, il est venu chez nous. Ça te prouve la qualité du travail de Longoria et de Benacia. Ça te prouve la ferveur qu'il y a dans ce stade Vélodrome qui ont réussi à faire venir l'entraîneur Rabiot et les autres. Oui, Derek Cornelius sera disponible dimanche face à Strasbourg. Fred Gawa, parce qu'il n'a pris qu'un match de suspension et qu'il a été purgé face à Lyon. « Waddle Frappe, quand reverrons-nous Christophe Champier au Fossin ? » Je vous l'ai dit la dernière fois, vous me faites répéter, mais c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, je répète. Julio au téléphone, il m'a dit ça. En ce moment, je suis débordé. Je te dis la vérité, je n'ai pas encore vu de match de l'OM cette année. Donc, vous voulez qu'il vienne et qu'il vous dise quoi, en fait ? « Ouais, contre Brest, on a été incroyable. » Il n'a pas vu les matchs. Il n'a pas vu les matchs. Pourquoi ? Parce qu'il ne travaille plus au Fossin. Donc, l'OM, c'est sa passion. Mais là, il a été débordé. Il était sur d'autres choses. Donc, il n'a pas pris le temps. En plus, comme vous, des AZN, Beansport et tout, il n'a peut-être pas encore souscrit à tous les abonnements qu'il faut. Donc, il m'a dit, là, ça y est, ce que j'avais à faire qui était chronophage, j'ai fini de le faire. Je vais prendre du temps pour m'abonner, etc. Je vais regarder quelques matchs. Et quand j'aurai un œil, comment dirais-je, critique dans le bon sens du terme, pas forcément critique négatif, mais critique, voilà, en tant qu'observateur, je passerai une tête pour vous donner mon avis. Mais là, pour l'instant, on en est là. Massalia et Seb, est-ce que la viande et les frites au Goldigle étaient bonnes ? Je n'ai pas mangé ce soir-là. Je vous dis la vérité, je ne pleure pas. Moi, vous me connaissez depuis le temps. Je ne suis pas le mec qui est là. Je suis toujours très fier de ce qu'on fait, de ce que je fais. Mais j'ai géré les caméras, j'ai géré la table de mixage, le son, j'ai géré les lumières, j'ai géré les tables avec vague, j'ai géré la 4G, parce qu'on s'est aperçu que sa connexion ADSL n'était pas suffisante. Donc, j'ai dû prendre un routeur 4G que j'avais, l'installer au Goldigle, trouver le meilleur coin qui capte le mieux possible, mais qui nous renvoie le truc en Wi-Fi, tout ça. Donc, j'étais plus stressé de fou. Et mon principal stress, c'était que le match, à un moment donné, il soit en croix, parce qu'on l'avait dit sur le vidéoprojecteur pour qu'on ait une super image, mais on le prenait avec la 4G. Et c'était un peu du test en temps réel. Je n'aime pas faire ça. Je préfère, en tant que professionnel, avoir toujours une corde à mon arc et prévoir, en cas de problématique, comment on peut se retourner. Là, c'était du sans fil, du sans filet, pardon. Donc, s'il y avait une problématique, paf, on n'était pas bien. Alors, on aurait pu descendre en bas parce que Vague, dans son restaurant, il a plusieurs étages et il y avait d'autres télés. Donc, on n'était pas complètement à poil non plus. Mais enfin, je n'aime pas trop ce genre de circonstance. Je préfère quand, voilà, j'ai deux box 4G. S'il y en a une qui pète, il y en a l'autre qui prend le relais, etc., etc. Donc, je n'ai pas du tout ni envie de manger des frites ou du burger. Donc, voilà. Qui se scanne ? Qui nous dit, salut Seb, est-ce que tu sais quelle mesure ou moyen de pression on peut prendre l'OM pour encourager une plus grande rigueur dans l'arbitrage ? Tu ne peux pas. Tu ne peux faire que ce qu'il a fait, Benatia. C'est-à-dire que publiquement, tu dénonces. Donc, l'arbitrage, ils se disent quoi ? Waouh, on a été pointé du doigt. Si au prochain match, on fait encore des erreurs, ils vont encore nous pointer du doigt et on se fait mal voir et donc, de mettre cette pression et vous aurez noté que c'est ce que faisait Olaz régulièrement, c'est ce que faisait Tapir régulièrement, etc., etc. Plus tu dis, oh, c'est normal ça ? Oh, c'est normal ça ? Les arbitres, la fois d'après, ils se disent, je n'ai pas envie d'être pointé du doigt, je n'ai pas envie d'être moqué, je n'ai pas envie d'être un sujet de conversation. donc, ils y réfléchissent à deux fois. Mais à part ça, tu ne peux rien faire parce que c'est une instance qui est autonome, c'est, voilà, tu n'as pas de, tu ne peux pas faire grand-chose en vérité. Et puis, comme le rappelait Romain Gring, si vous êtes honnête et je le suis moi de mon côté, je veux dire, le Bastien, le tacle que m'est malheur dit sur la première action que tu prends un carton jaune, c'est quand même une action très virile et très, il aurait pu le faire, attention, tout ça, ce n'est pas non plus scandaleux, ce n'est pas Balerdi, il n'a pas touché, il a fait fou, il a soufflé dessus, vous savez, le mec, il est tombé, il a pris carton jaune. Non, il faut être réaliste aussi. D'ailleurs, vous noterez que même Roberto Desherbi a dit en conférence de presse, je comprends l'exclusion de Balerdi. Donc, pour que le coach, il dise ça, ça ne lui semble pas non plus hautement déraisonnable. Moi, ce que je dénonce, c'est le fait que il aurait pu dire soit sur la première faute, soit sur la deuxième, messieurs, on se calme, je ne veux plus de ça, c'est très tôt dans le match, etc. Et que surtout, ce n'est pas ce qu'on voit comme décision de manière uniforme dans tous les autres matchs de Ligue 1. Des fois, tu vois des gros contacts, les arbitres font comme ça et nous, tu as l'impression qu'on prend toujours des cartons. Ce que je veux te dire par là, c'est que l'arbitre n'a pas été non plus nullissime. Le pénalty de Rongier, si c'est pour nous que c'est les Lyonnais, c'est nous qui... Greenwood, il fait un centre, un défenseur, il fait ça, ça prend sur le bras, tous les jours, je vais te dire qu'il y a pénalty et je le veux tous les jours, le pénalty. Donc, comme disait Romain Ring, il n'a pas fait non plus de fautes d'arbitrage extraordinairement, mais nous, c'est à force de répétition, à force de répétition, on commence à en avoir plein le dos. Voilà. Seb nous dit c'est Foufa, est-ce que tu penses qu'on a des chances d'accueillir la finale de la Ligue des Champions de 2025 ? Voir de la gagner avec des smileys qui pleurent de rire ? Ouais, on pourrait l'accueillir parce que le stade Vélodrome, c'est quand même un stade incroyable et que ouais, ça serait une belle récompense pour Marseille d'avoir cette Ligue des Champions. La gagner, ça y est, on est pas mal en championnat et nous, on est des dingos, c'est ce qui fait Marseille, c'est ce qui fait la marche, c'est Marseille bébé, c'est ce qui fait la magie de cette ville. Ça y est, on se voit déjà gagner la Ligue des Champions en 2027. Ouais, on peut lancer les appels, les amis, s'il y en a qui veulent discuter. Ça, on a 13 boss, que penses-tu du rôle de Ravanelli au sein des dirigeants ? Je le trouvais vachement impliqué. Bah écoute, au vu des résultats, moi je suis content qu'il soit là. Si vous voulez participer, c'est le 0187 40 24 05, je répète, 0187 40 24 05, ça s'est affiché. Vous arrivez, il y a une nana en anglais, when I'm gonna stay, when I'm gonna where, vous voulez participer avec Sébastien Walt, ouais, ouais, ok, on veut participer. Et là, avec votre clavier, votre téléphone, vous faites un code 209 185 459, suivi de jazz, et vous êtes connecté avec moi-même. Je redescends pour essayer de rattraper le redirect. il est en forme ce matin le boss et je vais pas pleurer les amis, ça on a 13, mon ami, on est premier, on est leader, on est invaincu. James qui dit tu sens que Séb ne demande que de s'emballer, mais oui, emballons-nous les amis, emballons-nous et on va pas le gagner ce championnat. Moi je vous dis avec la Champions, je dis les choses à chaque fois, il faut avoir un groupe de 22 joueurs pour pouvoir mener de frôle le championnat, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, etc. Nous on a que le championnat. Donc voilà. La bizarre Oxane me dit Charlie Goyard 13, elle va me tuer, à chaque fois elle me dit arrête de parler de moi. Binou M qui nous dit Seb, t'aurais fait pareil, t'aurais insulté tout le monde, mais à mort, à mort. Mais moi, si je suis entraîneur, si je suis dirigeant, si je suis ce que tu veux, je suis un tapé complet. Mais après, si je suis convoqué, je suis convoqué. Les images Philo M d'Idriss et de Slim m'ont régalé, ça m'a refait ma journée d'hier quand j'ai vu ça. Regardez les matchs avec nous les amis, je ne fais pas de l'auto-promo, quoique si, j'en fais du coup. Mais franchement, Slim et Idriss, ils sont incroyables et ça fait plaisir. Ah ben on a Jeannot au téléphone, alors si en plus on est en famille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment il va le Jeannot ? En forme, on peut être heureux, on est sur le nuage jusqu'à Strasbourg. Ben ouais, bon il s'est régalé au Goldiguel. Oh purée, c'était génial, bien reçu, bonne ambiance, tout le monde abordable, tout le monde sympa, un match de folie, c'était vraiment très agréable de vous connaître vraiment, et c'était vraiment une soirée inoubliable et magique. Yacob, ce qui nous dit, salut Seb, au vu des matchs du PSG, Rennes et Nice et nos matchs, est-ce qu'on peut passer devant ? Cops, si on veut finir champion, il faudra passer devant le PSG et donc il faudra qu'il perde des points. Jannot, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Je voulais dire que je suis content de tout ce début de saison, du recrutement et content aussi du cri de Benatia. Moi je suis fier qu'on ait quelqu'un et puis c'est pas grave s'ils sont suspendus de match, ça sera pas grave et je pense que ça peut faire réfléchir un peu du monde, un peu des arbitres et espérer que ce soit au moins arbitré justement pour tout le monde, pas être mieux que les autres mais au moins sur le même pied d'égalité. Ben écoute, on est exactement sur la même longueur d'onde, moi c'est ce que je dis à la limite et c'est ce que dit Mehdi Benatia lui aussi, je veux pas un traitement de faveur parce qu'on s'appelle Olympique de Marseille, je veux juste une équité et je veux que ce soit pareil dans tous les stades. Donc moi des gens qui gagnent un peu quelques secondes, si sur d'autres pelouses je vois les arbitres maintenant qui arrivent qui mettent carton jaune carton rouge, ben écoute, si c'est les nouvelles consignes, ça va, sauf que c'est toujours contre nous et c'est ça qui fait rager Jeannot. Ben ouais, en plus on est un peu tous un peu, moi je sais que je suis un peu fada et je me dis toujours qu'on est vu différemment, qu'on est maltraité par les arbitres mais après c'est vrai que quand on regarde un peu, il y a un peu des erreurs de partout quand même et c'est ça qui est rageant avec l'avant maintenant, qui est mal utilisé, il se parle même sur les cartons jaunes des fois on sait qu'il se parle, on voit qu'il change de décision, qu'il se parle entre eux, qu'on écoute, qu'on entend de tout, qu'il soit sonorisé et qu'il soit plus clair pour tout le monde. On est d'accord, et ben écoute Jeannot, en tout cas j'ai été ravi de te rencontrer au Gold Jiggle, j'espère que tu seras là pour un prochain match qu'on organisera et puis à bientôt sur le Fossin et sur MyFossin puisque je crois que tu es, je crois pas, je suis sûr que tu es un fidèle abonné donc merci de ton soutien d'ailleurs Jeannot. Ben ben de rien, merci à vous, c'est génial et abonnez-vous, ça vaut le coup, honnêtement, c'est le top et on peut discuter au salon, vous répondez, vous êtes tout le temps au top, c'est bravo à tout, pour tout, au revoir. Merci Jeannot, à bientôt, allez si vous voulez participer comme Jeannot, vous appelez le 01 87 40 24 0 5, vous avez la One Stand Again en anglais qui vous accueille, vous tapez 209 185 459 jazz et bim, vous arrivez pour discuter avec moi, si vous êtes dans l'attente, dans la file d'attente, c'est qu'il y a quand même pas mal d'appels par moment, donc voilà, Fefe Zikmuk pendant ce temps qui nous dit, pour moi, le coup de gueule de Benassia dit aussi que les arbitres sont tellement nuls qu'on en devienne parano en fait, mais c'est ça, il dénonce la nullité des arbitres comme je le fais depuis des années, je ne dis pas qu'on est, comment dirais-je, sciemment volé, mais que c'est juste que les arbitres ne sont pas toujours très intelligents. On va avoir John au téléphone aussi, mais on a Alx 97 437 qui nous dit une question sur les joueurs, vu la prestation de Condogbia en défense centrale et l'arrivée de Rabiot, est-ce que cela ne fixe pas nos 203 en poussant Cornelius sous-brassier sur le banc ? Les gars, Alx, je vous le dis, je vous le répète, on va avoir besoin d'un groupe, on va avoir besoin de tout le monde pour aller chercher la Coupe de France, ça serait tellement merveilleux et voir faire la nique au PSG et à Monaco ou à d'autres clubs qui pourraient revenir en force aussi sur la durée du championnat, donc on aura besoin de tout le monde, tu vois bien que Balergi il est suspendu, tu vas être ravi de retrouver Cornelius, quand Condogbia il va être suspendu, blessé, tu seras ravi d'avoir Brassier, donc tu ne peux pas juste raisonner en termes de oui, on a Cornelius et on a Brassier qui vont peut-être aller sur le banc, oui, peut-être la charnière centrale ça sera Condogbia Balergi ou peut-être que ça sera Brassier Balergi et que Condogbia c'est lui qui ira sur le banc, on va voir, franchement, cette année on a un super coach les amis, donc faisons-lui confiance, il va trouver, on pourrait imaginer aussi que sur certains matchs Brassier soit décalé côté gauche s'il veut un peu plus de sécurité et de gage défensif, donc voilà, on a du matos, on a des bons joueurs, on va voir comment organise tout ça le coach des Herbis et comment Roberto donne sa chance à tout le monde pour concerner tout le groupe, nous avons John au téléphone, comment il va John ? Oui, salut, ça va ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, impeccable, comme tu peux le voir. C'est John le premier auditeur de l'histoire du fosséen de Jean-Mau-Café. Ah ben tu vois, maintenant on t'entend parce que la première fois, le John, John, on t'entend, on t'entend pas. Là c'est bien, j'ai le retour, c'est génial. Bon ben c'est génial aussi. D'ailleurs je remercie Marine Garnier à la réalisation de cette émission qui alterne avec Loïc Lachaud, donc merci Marine pour ce que tu fais pour le fosséen et je te fais plein de bisous. John, je t'écoute. Oui, ben du coup moi, comme un peu tout le monde, je pense que je suis aux anges de ce qui se passe en ce moment au club. Du coup je pense que c'était aussi un peu le moment de féliciter les gens qui travaillent bien dans le club parce que quand l'année dernière ça travaillait pas bien, on a beaucoup critiqué et a raison. Et du coup, je trouve que cette année, que ce soit Benatia, que ce soit Longoria, ils ont fait du bon boulot. Il ne faut pas oublier aussi Franck McCourt, mine de rien, parce que pour recruter des Rabiot, pour faire venir des désherbis, il faut aligner un petit peu les euros. Donc du coup, je trouve que c'est le moment de féliciter tout le monde, que tout le monde aille dans le même sens. On a une super réflexion et une super équipe. Le gros coup, c'est deux herbies parce que sans lui, je pense que tout ce qui se passe derrière, on ne l'a pas. Je pense qu'on n'a pas Uberg, je pense qu'on n'a pas Greenwood, je pense qu'on n'a pas Rabiot. Donc du coup, c'est un boulot collectif qui a été fait au club. Les rôles ont l'air bien répartis. Et du coup, c'est super intéressant. Et puis enfin, on prend du plaisir. On attend le week-end avec impatience. L'année dernière, on était à deux doigts d'éteindre l'AT à la 60e. Et là, on reste jusqu'à la 95e et on est récompensé parce que ce qui s'est passé dimanche, c'est... Voilà. Tout supporter de l'OM était comme un fou. Moi, dimanche soir, j'étais comme un dingue du coup. Donc voilà. Moi, je voulais juste remercier tout le club qui travaille bien. J'en profite pour remercier le fossé 1 parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à vivre et à rentrer un petit peu dans les coulisses de tout ça. Donc, merci à tous. Et puis, on va continuer à regarder ça avec impatience. Et puis, pourquoi pas espérer une récompense en cette saison ? Eh bien, écoute, John, merci beaucoup pour cette intervention qui remet à l'honneur les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Je me joins à toi sur ton analyse. On l'a dit, on a répété sur le fossé 1. Lorsque tu ne fais pas de Coupe d'Europe, arriver à tirer des herbies et donc, par conséquence, comme tu l'as dit, après faire venir des Holbjerg, faire venir des Greenwood et autres, franchement, et puis Rabiot en cerise sur le gâteau, qui a raison de souligner l'excellent travail et quand il l'est fait, il faut le mettre en avant. Ça a toujours été la politique du fossé depuis que je l'ai créé. C'est quand ça ne va pas le dénoncer, quand ça va féliciter et comme tu le soulignes, en ce moment, ça va et ça va même plutôt très bien. Donc voilà, tu as raison et je me joins à toi pour les félicitations de circonstance en espérant que ça continue tout au long de la saison. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Benacia, je l'ai écouté à plusieurs reprises et avec Longoria, ils ont compris qu'il fallait prendre des joueurs de caractère et j'ai réécouté l'interview qu'il avait donnée à Binsport et il dit quand je parle avec des joueurs ou quand je parle avec des agents, je leur dis vous allez venir jouer avec le maillot de Marseille, ils pèsent plus lourd que d'autres tuniques, l'ambiance, la ferveur qu'il y a, c'est plus compliqué, est-ce que vous vous sentez capable de jouer pour ce maillot et pour cette ville ? Et il explique, Benacia, que les joueurs qui commencent à dire ouais mais en fait et tatati, ouais je vais réfléchir, hop, il les écarte de lui-même parce qu'il a besoin de joueurs qui disent oui oui, on a envie et on le voit cette année que les joueurs qui sont alignés par Dezerbi, ils ont du cœur, ils ont de la gniac, qu'ils ont de la détermination et je pense qu'il y a très peu d'erreurs de casting et ça, ça fait plaisir. Ouais je suis d'accord, effectivement, il faut ça, il faut ça et après tu prends toujours des risques quand tu fais du recrutement, tu n'es pas à l'abri mais quand effectivement ils ont analysé ça et qu'ils ont pris des joueurs qui rentrent dans ce moule-là, ça se voit sur le terrain et dès le début, dès le début, tu vois qu'Aiberg c'est le patron, tu vois qu'il sait ce qu'il faut faire, tu vois que Rulli a du caractère, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Eh bien écoute John, tu vois, c'est beaucoup plus sympa quand on arrive à s'entendre. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais John, ce qui est bon art au Fossin et ça je le revendiquerai toujours, c'est qu'on se fait du freestyle, voilà, la dernière fois au Gold Jiggle on est venu, j'ai posé les caméras, j'ai posé la table son, j'ai posé, bref, et on l'a fait, en plus ça s'est merveilleusement bien déroulé tant au niveau du match ce qui était, on ne va pas se le mentir, le plus important mais aussi sur la réale et sur nos émissions et ça met de l'adrénaline et voilà, et la dernière fois ça a été un peu un freestyle, j'ai dit, oh et si on me faisait intervenir des auditeurs, allez on y va, bim bam boum, j'ai connecté le bordel, on l'a fait et au moment où tu as appelé, mince, on ne l'entend pas. C'est pas grave, c'est ça qui est cool et puis l'idée elle est géniale, je trouve que c'est super de pouvoir échanger avec vous et de donner son avis et de discuter quoi, on est dans les chances, ça c'est top. Et arrive bientôt le soir, en fin de soirée, les jours où il n'y a pas de talk, on va se faire des radios libres, donc il n'y aura pas d'image, il y aura juste du son, c'est le principe de la radio libre et le concept, ça ne sera du coup pas sur Twitch, ça ne sera justement que vous, les auditeurs, les lecteurs du Fosséen qui viendront interagir avec nous, donc on va mettre ça très rapidement en place pour toujours vous donner le plus de paroles et le plus d'espace possible. John, merci beaucoup de ton appel et à très vite. À bientôt, merci, salut. À bientôt, bye bye. Pour le tchotch, je ne sais pas comment se font les entretiens téléphoniques avec les joueurs, mais ça doit être un entretien d'embauche où on voit la motivation et la volonté des joueurs et pas recruter juste au nom. Mais c'est ce que je t'ai dit et c'est ce qu'a dit Benatia, c'est-à-dire que depuis ce mercato estival, ils ont pris grand soin à recruter des joueurs qui avaient une mentalité de guerriers, qui avaient envie surtout de venir à l'Olympique de Marseille et même un Ouaï qui n'est pas encore au top de sa forme, qui n'est pas encore en train de nous claquer des buts et des buts et les enfiler comme des perles, tu sens quand même que le joueur il est content d'être là. Tu l'as vu dans les images d'après-match que nous ont diffusées l'OM sur leur réseau et tu le vois avec Harit aussi qui n'a pas pu faire ce match puisqu'à cause de l'expulsion de Balerdi, il a dû sortir très tôt dans ce match pour laisser sa place arranger pour stabiliser la défense et tu le vois, c'est lui qui fait aujourd'hui, on a marqué, on a gagné et Ouaï il est sur la table, il danse et tout et ça te montre à quel point ils ont envie d'évoluer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, de défendre notre ville à jamais, les premiers, les gars, pétard, qu'est-ce que c'est bon quand on gagne et quand on est fier, au-delà de gagner, quand on est fier parce que même si on avait fait match nul, franchement, je vous dis la vérité, j'aurais été très fier de cette équipe. Perdo de la pampa, Seb, est-ce que c'est envisageable d'avoir des joueurs sur le talk, même au tel, où c'est impossible ? Bien sûr que c'est possible, on en a eu souvent des joueurs au talk, on a mis ça un petit peu en pause, ce qui est d'ailleurs assez fou puisqu'on avait des anciens bureaux dans des apparts et il est venu plein de joueurs faire nos talks et depuis qu'on a déménagé et qu'on est dans une belle villa avec de beaux plateaux, on n'a plus fait venir personne, c'est-à-dire, si tu veux, il y a plusieurs explications à ça, la première c'est que on s'était dit quand on fait venir les joueurs, c'est bien mais ils font beaucoup de média training et donc tu n'apprends pas forcément des tailles, des tas de choses, alors c'est bien pour l'image, c'est bien d'avoir un joueur, ça fait plaisir, etc. mais c'est bien surtout quand on peut parler, là on essaye de faire venir Mehdi Benassia qui nous a donné son accord de principe, c'est Romain Canuti qui voit ça, il a dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa, donc on a un accord de principe, après il faut finaliser ça avec l'OM et puis l'actualité fait que comme il a fait cette déclaration, il va y avoir la convocation, il va peut-être nous dire les frérots, pour l'instant, j'ai la commission en tête, il faut que je travaille ma défense, je ne fais pas trop de sorties médiatiques jusqu'à ce que j'ai ma convocation, donc voilà, il y a toujours des aléas qui font que, mais oui, si on peut faire venir des joueurs, on les fera venir bien évidemment, donc oui, c'est possible de les avoir, c'est juste qu'il faut faire la demande et que de temps en temps, on est tellement concerné par ce qu'on fait qu'on ne le fait pas toujours. Jabe Tom qui nous dit Seb, 9 sur 9 pour les prochains matchs, tu en dis quoi ? Je dis que tu me dis où je signe et j'appose ma signature, voire même le tampon du fosséen, mais qu'on va se calmer, on va redescendre sur terre et qu'à Strasbourg, si on fait match nul, ça sera déjà une belle performance. Est-ce que François qui est au téléphone avec nous est d'accord avec moi ou pas ? J'aimerais bien, ce serait génial. Allo ? Oui, oui, je t'entends François. Oui, ce serait génial. Maintenant, je pense qu'il faut aussi limiter un peu l'enflammade, même si on a envie de se faire plaisir avec ce beau début de saison. Mais bon, voilà, il y a un classico qui arrive aussi d'ici quelques temps et il ne faut pas qu'on se voit trop beau et qu'on reste dans l'état d'esprit guerrier qu'on a vu pour l'instant et le plus difficile, c'est sur la longueur, on le sait. Ah, ça, il faut maintenir le niveau de performance et tu as raison François, merci de le souligner. Arriver à un niveau, c'est bien, y rester, c'est compliqué. Moi, je l'ai vu avec le fosséen, quand on s'est lancé, on a gagné des parts de marché, des parts de marché, on est arrivé leader sur la thématique et après, au fil des années, se battre tout le temps pour rester à ce niveau-là, c'est une gageur aussi, ce n'est pas évident, donc tu as raison de le mettre en avant. François, je suis complètement d'accord avec toi, Désherbi, avec son effectif, est arrivé à nous donner de super performances et extrêmement rapidement. Maintenant, il va falloir que ça s'inscrive dans la durée et ça, c'est un véritable défi, donc bravo de le souligner. Tu nous as appelé pour un sujet en particulier, François ? Oui, tout à fait Sébastien. j'avais envie de vous avoir en ligne l'équipe du Fosséen parce que je t'écoutais il y a quelques instants ainsi que Jeannot. Moi, j'aimerais avoir un son un petit peu différent concernant, en tout cas, je vais apporter un son un petit peu différent par rapport à Mehdi Benassia. Moi, je souhaite dire que je suis content sur le fond de ce qu'il a exprimé, mais il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est que sur la façon de laquelle il a dit les choses, contrairement à ce que vous pensez, toi et Jeannot, moi, je ne suis pas sûr que ça nous rende service. Je m'explique. aussi loin que je remonte depuis que je supporte l'OM depuis depuis 1990, ces fameux coups de pression. Alors oui, à l'époque tapis, c'est vrai que ça fonctionnait. Moi, j'ai connu des époques depuis où les coups de pression, l'air de rien, ça a été assez contre-productif parfois en match. Parce que ce que toi, Sébastien et Jeannot, vous sous-entendez, c'est que coups de pression, les arbitres vont être mis en lumière et derrière, je n'ai pas trop envie d'être en lumière. Moi, je dis non. Moi, de ce que j'en connais, de ce que j'en ai vu depuis des années, le corps arbitral, quand il est mis en lumière, quand il souhaite, il souhaite, il est pris à partie, plutôt que de se reprendre et d'essayer de corriger ses erreurs, ils vont souvent avoir tendance à appuyer sur le bouton et à dire non, en fait, vous allez voir qu'on n'en a rien à faire de ce que vous nous avez dit et on va faire encore pire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et ça, effectivement, voilà, Mehdi Benassia, c'est ça qui me dérange, parce que ça en amène à la seconde chose, c'est qu'il n'a pas, sur la forme, moi, j'aimerais bien qu'un dirigeant de l'OM, non, il n'a pas besoin de dire arrêtez de nous prendre pour des cons, d'avoir la tête de tueur et tout ça. non, moi, j'aimerais bien, en fait, qu'on puisse renvoyer une image un peu plus, voilà, un dirigeant qui ne s'emporte pas, un dirigeant qui reste clean aussi sur la forme, même si, je le rappelle, le fond, on est complètement d'accord, le palmarès de Bastien, de l'arbitre, c'est affolant par rapport à tout ce qui s'est passé à l'OM. J'entends tout ce que tu dis et c'est ça qui est génial dans le foot et d'ailleurs dans la vie en général, c'est qu'on peut avoir tous une vision complètement différente ou un ressenti qui est différent. Moi, si tu veux, ma vision à moi et qui n'est que ma vision, qui n'est absolument en rien la vérité puisque ta vision aussi, elle s'entend et elle est hautement respectable, c'est que l'Olympique de Marseille, ce qui fait le sel de l'OM, c'est cette passion, c'est ses supporters avec les fumis, c'est ses tifos, c'est cette ferveur, c'est cette pression, c'est ça qui fait l'OM. Donc moi, quand je vois un dirigeant qui est, d'ailleurs c'est vrai aussi pour Longoria, qui convulse à chaque but de l'OM, qui se rend presque malade, je veux dire, tu ne voyais pas un Olaz ou tu ne vois pas un Nasser El-Airaifi convulsé parce que Paris ou Lyon, quand Olaz en était encore le président, marqué des buts, mais Longoria, lui, il le fait et je trouve que du coup, il colle vachement à l'Olympique de Marseille, à cette image un peu sulfureuse qu'on a et moi, je ne veux rien, pour rien au monde, avoir un Olympique de Marseille aseptisé qui deviendrait très polissé, très courtois, oui monsieur l'arbitre, excusez-moi, je suis Mehdi Ménacier, ancien joueur, ancien international, je voudrais vous apostrofer s'il vous plaît, non, qu'est-ce qu'il y a, après ce qu'il aurait pu dire, tu me casses les couilles maintenant et tout, etc. et c'est cette image un peu, entre guillemets, décalée que peut avoir Marseille un petit peu par moment, ce Marseille, cet OM, seul et contre tous, qui moi, me fait sourire et dans l'image dans laquelle je me retrouve et après, là où on a encore une fois, comment dirais-je, une vision qui n'est pas la même, c'est que toi, tu prends le corps arbitral mais il n'y a pas que le corps arbitral, François, il y a aussi les politiques, il y a aussi que ce soit la FFF ou la Ligue professionnelle de football qui ont des présidents qui se font réélire, c'est tout un jeu de domino, ce n'est pas juste les arbitres, moi aussi, je suis comme toi, François, si je suis arbitre et qu'on commence à venir me chercher querelle, la fois d'après où j'arbitre l'OM, je vais en rajouter une tartine pour dire, ah ouais, tu as voulu me pointer du doigt, je comprends tout à fait ton ressenti, par contre, Simon N plus 1, il vient me voir en disant, la prochaine fois que tu arbitres l'OM, si tu peux éviter de sortir un carton rouge tout de suite pour 10 secondes, tu nous mettras un peu moins, comment dire, sous le feu des projecteurs parce qu'effectivement, à la réflexion, ce n'était peut-être pas de bon alloi, bon, ça dépend de la personnalité des arbitres, ça dépend des instructions qu'ils vont recevoir aussi, en tout cas, moi ce qui me plaît, c'est que ça met un coup de pied dans la fourmilière, de toute façon, François, pire que de te prendre un carton rouge de Cornelius pour 3 secondes de gagner, pire que de te prendre un carton rouge de Balerdi au bout de 4 minutes de jeu et un pénalty qui pour moi est entaché d'un hors-jeu au début de l'action, tu veux qu'il fasse quoi de plus ? Que le mec sorte un flingue et qu'il tire sur quelqu'un en playmatch, parce que ça, on peut en arriver là ou si l'arbitre a le droit de sortir un pistolet et de tuer nos joueurs, mais en dehors de t'exclure des joueurs et de siffler des pénalty pour les autres, tu veux que ça fasse quoi de pire ? Quand tu dis ils vont être encore plus, ils vont nous en mettre encore plus dans la figure, mais tu veux qu'ils fassent quoi de plus que ça ? Simplement, en fait, et tu te souviendras, comme, alors c'était un petit peu différent, mais moi, je me souviens de l'époque, par exemple, du pénalty de Fabrizio Ravanelli au Parc des Princes, derrière, et tu demandes à Roland Courbis, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, comme il me disait, tu perds le championnat, en fait, derrière, avec une histoire, moi, ce que j'ai peur, Seb, c'est qu'en fait, suite à ça, parce que ça a l'air de faire son petit buzz, mais le petit buzz qui a l'air de durer plus de 24 heures, parce qu'on sait qu'il y en a plein, mais celui-ci a l'air de s'installer un peu, moi, j'ai peur qu'il nous fasse perdre des points dans la saison, et après, je reviens un instant sur ce que tu me disais, moi aussi, je suis un grand passionné, moi aussi, j'aime la ferveur, moi aussi, j'aime les fumis, mais je pense à l'après, en fait, et que si, alors moi aussi, j'aime que mes dirigeants, ils s'expriment, j'aime la ferveur de Pablo Longoria, mais j'aimais aussi le verbe de Pape Diouf, et Pape Diouf, je ne l'ai jamais vu, en fait, se comporter, je l'ai déjà vu en colère, je me souviens, colère froide, mais je ne l'ai jamais vu, en fait, faire ce que Benassia a fait dans la façon de laquelle il l'a fait, moi, c'est ça qui me dérange, sur le fond, je suis parfaitement d'accord, j'en ai marre de voir des choses qui arrivent, alors après, on passe pour les parano de supporters marciers, mais de voir des choses, en fait, pour mon club, qu'on ne voit quasiment pas, des choses aussi grosses, qu'on ne voit pas pour d'autres clubs. Alors François, 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 on va se mettre d'accord tous les deux, pour dire que, si tu me dis, on a un dirigeant avec la verve de Pape Diouf ou l'aura de Bernard Tapie qui descend dans les couloirs à la fin du match du stade ou qui descend d'ailleurs en conférence de presse devant les micros pour faire une diatribe monumentale et extraordinaire, on est tous preneurs de ça. Maintenant, entre ça qui est le top du top, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui a le verbe haut, qui sait ce qu'il dit, qui sait comment amener les choses, etc. Et depuis des années, que ce soit avec Pablo Longoria, parce que sur ça, il est rarement sur le devant de la scène pour intervenir, il fait du travail en coulisses ou Jacques-Henri Hérault ou avant eux, il y en avait d'autres qui n'intervenaient pas, entre eux, ou Zubizarreta, l'ancien directeur sportif, qu'on n'entendait jamais, entre on ne nous entend pas et le top du top, Pape Diouf, Tapie, il y a Benassia. Pour moi, c'est un entre-deux. Donc oui, dans la forme, parce que ce n'est pas un Pape Diouf, déjà, il n'est pas président de l'Olympique de Marseille, il est directeur sportif, il n'a pas la même fonction, premièrement. Et ensuite, c'est un sanguin. Tu vois bien qu'on a tous des tempéraments différents. Moi, je suis désolé, mais quand tu vois l'ancien président du RCT, Boudjellal, Boudjellal, il parlait plus à la Mehdi Benassia que ce qu'il parlait à la Pape Diouf. Quand il poussait des coups de gueule, c'était plus des coups de gueule au niveau sanguin. Donc ça, après, ce que toi, tu mets en avant, c'est la personnalité des gens. Est-ce que le mec va être Pape Diouf, c'est un ancien journaliste ? Évidemment qu'il savait manier le verbe. Mais moi, encore une fois, la sortie de Benassia, je trouve que même sur la forme, elle colle un petit peu à cet OM un peu sulfureux. Après, moi, je suis un ancien professeur des écoles, François, moi aussi, je préfère Pape Diouf qui était la classe incarnée. On est d'accord sur ça. Mais entre Pape Diouf qui est la classe incarnée et on ne nous entend jamais, eh bien, il y a Benassia qui, c'est Marseille bébé, tu vois ? Quand j'ai entendu Benassia parler, eh bien, je me suis dit c'est Marseille bébé et ça m'a mis le smile et je suis content de voir. Mais le débat, tu sais, François, on l'a aussi sur le foot amateur. Quand il y a les parents qui sont là sur le bord pelouse, allez, nanenni, qui invective les enfants, etc. Soit tu te places en tant qu'éducateur et tu dis je ne veux pas avoir ça sur un stade de foot encore moins s'amateur parce que les enfants viennent faire du foot, c'est un moment libérateur, ils se déchargent de leur frustration de la semaine si tant est qu'ils en aient, etc. Ça, c'est une vision, c'est un monde qui se respecte et auquel en plus j'adhère. Mais maintenant, les parents qui veulent voir leur bambin être plus compétiteur et qui donc mettent une forme de pression qui vont eux aussi s'en prendre à l'arbitre et tout, c'est toujours deux mondes qui s'affrontent, Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer ou les gens qui veulent gagner. Et moi, tous les gens en France qui ont gagné, Deschamps, Zidane, et on ne va pas tous les citer, ils te disent tous on déteste la défaite et il faut se faire respecter. Ils te le disent et ils te le répètent tous, que ce soit en off quand j'ai pu discuter avec ces gens-là ou que ce soit en public quand ils sont devant les caméras. Donc, Mehdi Benassia essaye de faire respecter l'OM dans la forme où on aurait préféré un pape de jouff certainement, mais en tout cas, ce qu'il a fait, moi ça ne me déplaît pas. Est-ce que je te convainc ou pas du tout ? Évidemment, il y a du sens et on sait quand les dirigeants disent les choses de façon trop sympa, on sait que c'est un coup d'épée dans l'eau, donc oui, de ce point de vue-là, tu me convaincs. Après, c'est marrant parce qu'en même temps, tu m'as donné aussi un argument parce que, voilà, ancien professeur des écoles, Sébastien, mais je le savais, je t'ai déjà entendu à ce sujet-là, ben voilà, je pense aussi, même si voilà, c'est pas le bout du monde sur la forme, ce qu'a fait Mehdi Benassia, mais en tant que dirigeant aussi, un peu d'exemplarité, ouais, aussi pour les bambins qui te regardent ou des choses comme ça, enfin, voilà, voilà, moi, il y a un petit truc qui me, même si vraiment, j'insiste que sur le fond, je suis d'accord, il était temps de dire, bon, attendez les gars, on a gagné, mais là, il va falloir arrêter les frais, là, ça va être quoi la prochaine journée ? Il va falloir retaper des exploits comme on en a fait là contre Lyon pour essayer d'aller gagner des matchs avec votre arbitrage à 2,50€, on est d'accord, mais voilà, après François, en tout cas, j'espère juste que sur les prochaines sorties, Mehdi Benassia, voilà, même pour lui, quoi, même pour son image, même pour la suite, peut-être, François, tu vois bien à sa décharge que déjà, il n'a pas été dénigrant, il n'a pas été insultant, il n'a pas dit, va savoir quel injure, etc., il est resté quand même dans un langage correct où il n'y a pas eu d'insultes, etc., il a juste dit arrêtez de nous prendre pour des cons, respectez-nous, enfin voilà, donc c'était un peu, comment dire, énergique, mais il n'a pas eu non plus un langage de quartier ou de racaille ou de cité ou de que sais-je, avec des mots, oui, wesh wesh, qu'est-ce qu'il y a, etc., je veux dire, il est quand même resté très correct et tu noteras, François, que c'est le personnage l'année dernière quand il est venu devant les caméras pour dire Clos, son attitude, ça ne va pas, je suis désolé François, moi depuis que je suis à la tête du fosséen, je n'ai jamais entendu un dirigeant pointer nommément un joueur en disant son attitude ne nous convient pas, etc., donc moi ce qui donne du crédit à mes yeux à Mehdi Benassia, c'est que le mec, il ne s'invente pas une vie, il est comme ça, moi je connais des personnages de télé, d'accord, tu les vois derrière une caméra, je ne dirais pas de nom, ils font le show, ils font les numéros, ils font les comiques, peu importe dans le corps de métier qu'ils sont, et tu te dis, le mec est bon art et le mec est sympa, c'est un comique et tout, dans la vraie vie, c'est un con, le mec c'est un con fini, mais quand tu le vois à la télé, il est bon art. René Malville, qu'on embrasse et à qui on pense régulièrement, comme il était dans la vie, il était devant la caméra, tu comprends moi, comme je suis là, tu me vois devant la caméra, tu me vois au Gold Eagle, tu me vois dans la vie de tous les jours, je vais parler sur le même ton, je suis le même, je ne m'invente pas un personnage télévisuel et après dans la vraie vie, je suis différent. Eh bien Mehdi Benassia, de la manière dont il a parlé à l'arbitre, avec son langage franc et direct, il a fait la même chose l'année dernière avec Klos, il a dit Klos c'est pas normal, moi des joueurs qui trichent, qui tatient, qui ont voulu sortir alors qu'il n'était pas autant blessé que ça, il a dénoncé publiquement l'histoire et ça aussi on peut y revenir dessus. Est-ce que c'est bien qu'un directeur sportif cible son joueur devant les médias ? Bien, pas bien, c'est comme ça que fonctionne Benassia ? Tout à fait, mais effectivement, en plus, c'était la première chose qui m'avait un petit peu froissé sur Mehdi Benassia, c'était cette sortie sur Klos qui effectivement, bah oui, on se souvient tous de ce match-là où il n'est pas vraiment blessé, on se demande pourquoi, voilà, il essaye de sortir, il y a l'équipe de France en tête ou des choses comme ça, bon, je fais peut-être partie de ceux qui se sont dit, bon, il aurait pu le prendre entre quatre yeux, à ce moment-là, Klos était quand même, même si la saison était compliquée, c'était quand même le meilleur passeur, alors bon, il y a certains de mes collègues marseillais qui me disaient mais défensivement, c'était pas ça, mais quand même, mais voilà, c'est peut-être justement les petites différences que j'ai, en tout cas, les petites retenues que j'ai par rapport à Mehdi Benassia pour l'instant, même si je salue sur le fond et le travail qu'il a fait cet été aussi, puisque je crois comprendre que Longoria lui a donné beaucoup, beaucoup les rênes et franchement, comment ne pas être satisfait après la saison de l'année dernière et ce début de saison qui laisse espérer neuf points à venir, même si voilà, faut pas trop s'enflammer, mais on en revient. Et François, je te remercie de ton intervention, tu sais, comme j'ai coutume de dire très souvent, ne nous inventons pas une vie, ni toi, ni moi, si le prochain match, on a une pénalty imaginaire contre nous, si le match d'après, on a encore une expulsion contre nous, si, etc., etc., je dirais à l'antenne, j'avais eu un auditeur, il s'appelait François dans l'OM au café, il avait dit qu'il était inquiet par rapport à la sortie de Benassia, plus sur la forme d'ailleurs que sur le fond, la suite des événements nous montre qu'il avait peut-être raison d'être inquiet. De notre côté, si les trois, quatre prochains matchs, il n'y a plus d'erreur d'arbitrage et qu'on sort de ces matchs en se disant écoute, on n'a pas été enquiquiné par l'arbitre, on se dira tiens, peut-être, peut-être, ou pas d'ailleurs, que la sortie médiatique de Benassia a fait aussi son effet et a fait son chemin aussi. Donc c'est la suite des matchs de l'Olympique de Marseille qui nous diront si cette sortie elle était bénéfique ou pas parce que si on est encore volé, on se dira comme tu le dis toi, les arbitres, ils ont continué à nous mettre la tête sous l'eau parce qu'ils n'ont pas apprécié la sortie de Benassia et qu'ils défendent leur corporation en étant solidaires et en continuant à nous faire la carré ou alors peut-être qu'ils vont se dire bon, là on a été pointé du doigt, on va essayer peut-être d'être un peu moins sous les feux des projecteurs. C'est la suite qui nous dira comment ça va se passer, François. Premier élément de réponse à Strasbourg. Exactement. En tout cas, voilà, merci de m'avoir accueilli. C'est un moment que je vous suis, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi et continuer comme ça parce que vous nous permettez vraiment de vivre au plus proche de notre passion de l'Olympique de Marseille et voilà, c'est juste génial. Merci à vous. François, nous ça va, le langage c'est bon ou si tu me dis sinon je corrige. Je ne suis pas irréprochable non plus mais je ne suis pas directeur sportif à l'OM. Mais oui, impeccable. Bon, alors tant mieux. Merci de ton appel, François. Bonne journée et puis par-dessus tout et puis par-dessus tout et comme à chaque fois, allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Bon, les amis, écoutez, c'est midi deux comme à chaque fois que je fais un OM au café, on en fait toujours des arrallonges. Non, mais c'était intéressant pour le HOM, il a monopolisé la ligne pour ça. C'est bon, prends quelqu'un d'autre. Moi, vous savez, j'aime bien prendre des gens avec qui on échange nos avis, on confronte nos idées si c'est pour toujours dire ouais, allez l'OM, on est champion, à Dezerbi, c'est un monstre. Voilà, lui, François, il a un avis que je comprends en plus, que j'entends. Moi aussi, j'aime bien quand les entraîneurs de l'Olympique de Marseille sont en costume, ils sont classe et tout, je ne sais pas. Moi, c'est un style que j'affectionne. Voilà, moi, j'aime bien la classe, j'aime bien... Voilà, donc c'est vrai que comme il l'a souligné, le top, c'est pas peu de joues quoi. Le mec, il venait en conf de presse ou il venait en zone mixte, il venait faire ça déclat, il défonçait tout le monde à coups de verbe et il était inégalable sur ça. Bon, mais évidemment, ça, c'est monstrueux. Maintenant, le coup de sang de Mehdi Benassia, même si, voilà, sur la forme, ça a été un peu arrêtez, il faut nous respecter, qu'il a haussé le ton, ça faisait un peu menaçant, enfin voilà, c'était pas... Mais c'est un coup de sang, à un moment donné, il y en a marre, il y en a marre, il faut... Voilà, c'est... Les mecs, comme il a expliqué très bien, Benassia, ils sont là toute l'année à travailler pour le club, à faire des transferts et tout, ils ont pas envie de voir leur projet s'effondrer parce qu'un arbitre, à un moment donné, décide de t'exclure Cornelius parce que tu as gagné 5 secondes ou qu'il met deux cartons jaunes qui se transforment en rouges au bout de 4 minutes de jeu, 4, pas un quart d'heure, pas une... 4 minutes de jeu, je veux dire, ça fausse un match parce que ces deux cartons, ils sont justifiés peut-être les uns comme l'autre, enfin, surtout le premier, le deuxième, quand on revoit les images, il y a beaucoup la casette qui fait du cinéma et qui tire Balerdi, mais bon, c'est un accrochage, c'est de la bagarre, mais pas au bout de 4 minutes, tu fausses toute une rencontre, tu peux là aller voir Balerdi, lui faire c'est la dernière, etc, etc, bon, enfin, on peut se refaire, on peut se refaire la vie. Au M13 qui nous dit ce qui est très grave, c'est Stéphane Brun de RMC qui a parlé de méthode de voyous de Benassia, lui mériterait un procès, mais il parle de méthode voyous parce qu'il y a plein de gens dans la vie que dès que tu as le ton, moi tu sais, des fois, si je vais chez un prestataire, que ce soit ou dans ma vie de tous les jours, tu vas faire des courses, d'un coup, si tu montes un peu le ton parce que tu vas dire mais ça suffit maintenant ou tu es en désaccord sur un abonnement téléphonique ou que sais-je et que tu commences à juste monter un peu le ton et dire oh, on arrête de me prendre pour un jambon ou quoi, vous me menacez, ne me menacez pas, mais je ne te menace pas, je te demande juste d'arrêter de me prendre pour un jambon, ouais, vous avez crié, je ne crie pas, j'ai une grosse voix, donc ça s'appelle un ressenti. Moi, Benassia, ce qu'il a fait, ça me fait sourire et j'aime bien qu'il fasse respecter l'institution, maintenant, il y a d'autres personnes qui se sentent offusquées parce qu'il a monté le ton, il a dit oh, respectez-nous, tout ça, voilà, il y avait quand même un côté un petit peu guillemet agressif, voilà, ça fait un peu maintenant, ça suffit, du moment que tu élèves la voix et que tu cries, forcément, ça fait, ça donne un côté agressif à la chose, ce n'est pas posé, c'est pour ça que François disait pas peu du ouf, lui, il était toujours serein, il était toujours calme, c'est vrai que tu l'entendais rarement s'énerver, voilà. Bon, les amis, les amis, on se fait une bise, ça m'a fait plaisir de faire 7 OM au café, c'est midi 5, il est temps de rendre l'antenne, surtout pour que Marine puisse aller se restaurer parce que sinon, on pourrait rester là jusqu'à 13h, 14h, 15h, 16h, que dis-je, toute la journée, mais non, il faut aussi savoir, rendre l'antenne, c'est ce que je fais, à bientôt les amis, à demain pour le talk show, bye bye.